Bonjour à tous et bienvenue sur l'équitance de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guide en général des énergies de la semaine. Donc du coup, du 27 juin au 1er juillet. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien déroulé, que vous avez pu vous reposer. Et on va commencer. Ok, là on me dit que vous allez sortir d'un enfermement pour avoir de nouvelles collaborations, pour certains signer un nouveau contrat. Il y a vraiment du positif qui arrive ici, il y a la signature. Donc vous sortez vraiment d'un enfermement pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour un nouveau contrat, on vous dit que c'est votre destinée ici. Et que ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer en fait avec l'enfant. Vous allez fêter ce nouveau contrat. Et avec la cigogne, c'est le changement. Avec l'arbre, c'est l'évolution, c'est la sagesse, c'est l'ancrage. On a vraiment le soleil. Donc il y a vraiment, ça va vous donner en fait une sorte de bouffée d'air frais, j'entends. Étonnamment. On me dit de continuer avec l'oracle. Vous sortez aussi d'une culpabilité. Peut-être qu'il y a un projet que vous vouliez faire et que... Alors pour certains, il y a la sexualité qui a sauté. Mais on me dit que c'est que pour certains, une fluidité, peut-être un retour à une certaine sexualité. Je ne sais pas d'où je sors de mon enfermement. C'est en rapport avec un travail ou en tout cas un projet sur lequel vous cogitiez. J'ai l'impression, peut-être qu'on essayait de vous faire culpabiliser, peut-être qu'on vous disait mais non, c'est n'importe quoi ton projet là, n'y va pas, tu vas te foirer. Alors que non. Là on vous dit non, c'est votre dessin. L'examen, la réussite, c'est génial. Vous allez y arriver les amis, vous allez y arriver. Alors on a ici l'instabilité, ok. Peut-être que ça va être un petit peu instable au début, oui. Peut-être que c'est quelque chose, c'est un travail, c'est un projet professionnel qui est un peu, qui vous paraît un peu instable. Donc c'est pour ça qu'on vous fait culpabiliser pour ne pas y aller. Mais là, on vous invite à y aller, à bouger, à faire bouger les choses, à voyager, à vous ouvrir aux gens. J'ai l'impression qu'il y a aussi une sorte de collaboration pour certains, à vous ouvrir au monde. Pour d'autres, ça va être en rapport avec le voyage. Ici on a l'amitié, il y a peut-être, c'est vraiment l'ouverture aux gens en fait. Vous allez peut-être trouver de nouveaux amis et on a la victoire là-dessus. On a la victoire. Ouais, de nouveaux amis, de nouvelles collaborations, de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre entourage et qui vont vous aider à aller vers la victoire par rapport à ce projet qui vous paraît instable. Mais on vous met la victoire et la réussite. Vous avez appris quelque chose par rapport aussi à la culpabilité qu'on essayait de vous faire ressentir ici. Par rapport à l'instabilité, on vous dit, bah en fait, même si je suis instable, vous voyez, il y a quand même la notion de protection des étoiles derrière et de la planète. Donc, ok, c'est instable, mais je suis protégée ici, vous voyez. Et je m'ouvre vers de nouvelles collaborations, de nouvelles amitiés qui vont m'amener vraiment la victoire doux. L'enfant, le fait de festoyer, le contrat, l'échange, vraiment, vous sortez ici d'un enfermement, d'une solitude. Vous étiez peut-être mis à l'écart pour travailler sur quelque chose. Mais là, on a eu la réussite sur cet apprentissage-là. Et maintenant, même si c'est instable, vous vous sentez en sécurité. Vous avez travaillé peut-être aussi là-dessus. Et on vous invite à vous ouvrir, bah voilà, à sortir de votre solitude, à vous ouvrir aux autres, parce qu'il y a vraiment un contrat ou un échange ou voilà, un partage avec des personnes qui va vous aider dans cette semaine à aller vers la victoire sur... Ça peut être sur un projet matériel, professionnel, mais ça peut être aussi une envie de se développer personnellement, vous voyez. Donc c'est vraiment, c'est en allant vers l'échange avec les autres, vers des nouvelles amitiés, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, que vous allez évoluer en fait, vous voyez. Festoyer et évoluer. Donc c'est trop, trop bien. C'est vraiment positif ici. Alors avec quoi je continue ? Bon, comme on parle un peu de relation, je vais continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations kermiques. Pour cette semaine, du 27 au premier, émotions refoulées, âmes doubles. Alors oui, il y a vraiment ici, peut-être même des personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont vous permettre d'évacuer des émotions que vous aviez refoulées. Pour avoir une meilleure stabilité, pour tourner le dos à des choses du passé, pour avoir un meilleur équilibre aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous guider ici. Vous allez sortir de l'enfermement et vous allez vraiment faire une rencontre qui va vous guider, qui va vous amener vers un nouvel équilibre relationnel, qui va peut-être vous déclencher un travail intérieur ou... Une relation de guide. Donc ça vraiment, ça va vous aider à vous développer, à vous... C'est comme si vous vous ouvriez vraiment, quoi. Vous allez évacuer des émotions et vous allez vous ouvrir à cette personne, à cet ami, je pense. Et cet ami va vous donner des clés, tel un guide, pour aller vers un meilleur équilibre relationnel, pour peut-être effectuer aussi un travail intérieur. J'ai l'impression, un rapport avec un pardon, ici. Pardonnez les gens qui vous ont blessé, peut-être. Une nouvelle personne va rentrer dans votre vie pour vous aider à évacuer ses émotions refoulées par rapport à des blessures liées à d'autres relations. Peut-être. Et du coup, vous rapportez un équilibre relationnel par ce travail intérieur. Cette épuration, j'entends. Vous vous ouvrez et vous épurez, voyez. Le ventre, il est ouvert. Vous allez vraiment vous ouvrir à cette personne et vous allez évacuer. Non mais là, les amis, vous allez évacuer. Vous allez vous montrer vulnérable avec cette personne. Vous allez évacuer toutes ces émotions refoulées qui n'étaient pas bonnes. Vous ouvrir. Et puis, on a 3 et 1, c'est 4, c'est la stabilité. Ça va vous ramener vraiment l'équilibre relationnel. Et puis, je disais le pardon qui était en dos de deck et il a ressauté vraiment. Il va falloir aussi, voilà, avec ces émotions refoulées, en les évacuant grâce à, voilà, vous allez sortir de la nuit noire de l'âme avec l'enfermement. Vous allez sortir de cette nuit noire de l'âme où vous aviez trop ressassé peut-être les blessures du passé. Vous allez pardonner ces gens qui vous ont fait du mal. Vous allez évacuer ces blessures, ces émotions par rapport à ces personnes qui vous ont fait du mal. Grâce à cette personne, ces guides qui va vous ramener du coup un équilibre relationnel. C'est trop bien. C'est magique, les amis. C'est vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Relation sur le long terme. C'est trop beau. Oui, ça va vraiment vous ramener un équilibre relationnel. Vous allez vous libérer de certaines choses du passé qui étaient fort lourdes dans votre cœur. Là, je sens le chakra du cœur et le chakra de la gorge qui vont se libérer, vraiment se libérer. Et vous aidez à retrouver un équilibre relationnel ici. Allez, est-ce qu'il y a encore un message avec cet oracle ? Pour vous réaliser, pour trouver votre âme-sœur, ça va être... Ou alors cette personne qui va être votre guide va être aussi votre âme-sœur. Et en tout cas, elle va vous apporter vraiment un soutien, un apprentissage par le fait que c'est une relation intense. 5 et 1, 6, c'est les relations et c'est l'équilibre relationnel. Le 1, c'est le renouveau. Donc, c'est vraiment une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Un guide, une âme-sœur. Ça peut être... Je pense plus amicale. Ça ne va pas être amoureux. C'est vraiment une âme-sœur amicale qui va vous aider à vraiment vous libérer des choses du passé. Des émotions du passé qui n'étaient pas bonnes pour vous. Des blessures du passé. Aider à pardonner les gens qui vous ont blessé. Ça va être vraiment une relation intense mais qui va vous apporter des choses magiques, des choses positives. Vraiment un apprentissage et un soutien pour vous réaliser. C'est trop beau les amis. On a vraiment des trop belles gars. Vous sortez d'un enfermement, d'une nuit noire de l'âme. C'est fini ça. C'est fini. De ressasser des choses du passé. Non. Vous pardonnez à ces gens qui vous ont fait mal parce qu'ils avaient certaines blessures. Et surtout, vous laissez tout ça derrière vous. Vous l'évacuez en fait. C'est vraiment vous vous libérez de ces émotions. Vous évacuez tout ça quoi. Waouh. 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 C'est magique. Bon. Avec quoi je continue ? Je vais continuer avec le tarot de l'illumination. Pour cette semaine. Les blessures. De trahison. Les couteaux dans le dos. Vous allez vraiment évacuer ça. Alors. Ouais. Avec le cavalier de bâton, j'ai l'impression que c'est voilà. Vous reprenez en main votre vie. Vous évacuez ce qui a évacué. Il y a le lézard. Vous effectuez une mue en fait. Une renaissance. Une mue. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Et ça va. Vous allez vous armer. Avec le cinc de bâton ici. Pour combattre ces choses du passé. Que vous ne voulez plus dans votre vie. Et ça va vous permettre de vous stabiliser. J'entends. Vous stabiliser. Ouais. Il y a des choses qui vont être évacuées. Mais par une sorte de combat. Ça peut être aussi un combat intérieur que vous aviez. Et là. Le combat est fini. Vous voyez. Il y a cette notion là. Arrêtez de combattre en fait. Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de combattre en vous. Évacuez plutôt que ressasser. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose à évacuer ici. Plutôt que de ressasser. Et c'est ce qui va vous amener la stabilité. Et la sécurité ici. Vous voyez. A la fois financière. Mais là. C'est plutôt. Pour moi. Un équilibre relationnel. On parle vraiment de relationnel ici. Ouais. C'est ça. Alors. Peut-être pour d'autres professionnels parlants. Ils ont peur de se lancer. dans quelque chose parce que. Parce que dans le passé. Il y a eu des échecs. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a eu des trahisons. Peut-être dans des collaborations professionnelles. Et donc là. Vous avez peut-être un peu peur de. Repartir. Là-dedans. On vous dit. Non, non, non. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Laissez ces peurs de côté. C'est du passé. Vous allez vers une. Un équilibre. Là ici. Vraiment. La prospérité. L'équilibre. Ok. Encore quelques cartes. Avec le tarot. Hop. Pour cette semaine. Je regarde celle-là. Apparemment. Le diable. Il y a vraiment cette notion de personnes peut-être qui ont été néfastes, qui ont été méchantes avec vous dans le passé ici. Qui vous ont blessé. Et c'est ces personnes que vous allez combattre. Ou en tout cas les émotions et les blessures que ça vous a créées vis-à-vis de cette relation avec ce diable-là. vont être évacués. Vraiment. Et c'est vraiment pour plus de fluidité, pour un nouvel équilibre. Voilà. La fluidité, l'équilibre. Le poisson dans la coupe, c'est vraiment la fluidité des émotions. Nouvelle équilibre. Et puis, il y a cette notion de légèreté ici avec le valet de coupe. Vraiment. Et vous voyez, elle tient quand même la coupe assez loin. Donc, c'est vraiment... Hop ! Je... Je laisse les blessures du passé. Vous voyez, il y a le voile ici noir qui s'en va. Voilà, j'évacue les émotions du passé pour retrouver un nouvel équilibre dans mes émotions, dans mes relations. Ouais, c'est vraiment ça là qu'on vous dit au niveau des énergies. Et puis, dès qu'il y a la lune ici... Donc... Il y a encore la notion aussi d'introspection, de repos. Mais en même temps, avec la lune, vous êtes protégés. Ouais. Je vais la laisser là. J'ai l'impression qu'il faut que je la laisse. Je vais juste regarder. Je vais juste regarder pour la lune. Mais oui, là, vous allez vraiment évacuer des choses cette semaine. Ça ne va peut-être pas être très très facile. Mais je pense que c'est l'alignement qui va... Ouais, la lune... Intuition, peur... Oui, vous défaire de vos peurs, ouais. De vous défaire de vos peurs liées à des blessures du passé, ici. Et ça va être... Vous défaire de ces blessures du passé, ça va vous amener tellement de nouvelles... Ouais, voilà. La fluidité, ça va vous ramener de la fluidité pour avancer. Donc, c'est hyper positif, ici, les amis, pour cette semaine. C'est génial. Ok, ok. Avec quoi je vais continuer ? Avec celui-ci. Bon, des petits messages, encore, pour nos petits amis qui vont évacuer tout ça cette semaine. Solitude. Vous sortez de la solitude. La solitude. Vous sortez de cette solitude-là. Neuf et un, dix. Renouveau, renaissance. Et ça va vous apporter la joie, les amis. On a la joie. Quatre et quatre, huit. L'équilibre. Il y a vraiment... Vous sortez de la solitude et vous allez être dans l'équilibre relationnel. Une seule carte, s'il vous plaît. À la fois. Oh, j'ai faim. D'un seul coup, comme ça. On voit, t'il me dit... Ouh là ! Ça fait trop, là. Pour la première. Connexion aux autres. Vous allez travailler votre connexion aux autres. Vous allez vous connecter à une personne qui va vous aider aussi. Ou à des personnes qui vont vous aider à sortir de cette solitude. Qui vont vous guider à évacuer ses émotions, ses blessures du passé. À peut-être... Oui. Connexion aux autres. Vous reconnecter à vous-même. Mais on a reconnexion et relation. Donc il y a vraiment... Là, c'est aussi, surtout... Vous sortez d'une solitude. Et donc, vous vous êtes reconnecté à vous-même peut-être. Mais là, vous allez aussi vous reconnecter aux autres. Vous allez vous ouvrir aux autres. Ici, il y a vraiment cette notion. Connexion aux autres plus reconnexion et relation qui sortent en même temps. Ouais. Il n'y a pas de doute à avoir ici. Vous allez vraiment travailler sur vos relations, vous, votre ouverture aux autres. Là, pendant cette semaine. Du 27 au 1er. Est-ce qu'il y a encore des messages ? Non. Pas avec celui-ci. Ok. Celui-là. Alors, je vais continuer avec l'oracle des fées. Des lutins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des fées pour cette semaine ? En tout cas, il fait une chaleur ici. Pour ceux qui n'ont pas du très beau temps, je vous envoie le soleil de Corse. Et oui, l'îloise qui part en Corse à l'autre bout de la France. La deuxième maison. Bon. On a l'arbre sacré. Vous allez vraiment vous ancrer, vous déployer. Acquérir une certaine sagesse. Donc, 3-3, ça fait 6. On est dans... 6, c'est dans l'équilibre relationnel. Donc, il y a vraiment un nouvel équilibre relationnel qui arrive vers vous. Ça va être magique. Et on vous invite vraiment à profiter de cet instant, de cette magie du présent-là. de ces nouvelles choses qui arrivent vers vous. Ou de ces nouvelles personnes qui arrivent vers vous. Là, avec la poussière de fées, c'est vraiment la libération, quoi. Vous libérez... Vous vous allez libérer et vous êtes protégés. Vous allez libérer des émotions et vous êtes protégés, vraiment. Ok. Hop, hop, hop. Non, pas toi. Hop. Donc, il y avait la fontaine encerclée. Il y avait un blocage, ici. Et peut-être un choix à effectuer. Pardon. À effectuer, oui. Mais on... Avec le 1, on est vraiment sur le haut commencement. Et vous voyez, il est sur son lapin. Donc, au final, il est un petit peu guidé. Il y a les fées qui l'entourent. Il y a vraiment cette notion de guide, en fait, qui va arriver dans votre vie. Et qui va vous aider à débloquer certaines choses. Et puis, on a la fontaine des fées. Donc, oui, ça va se débloquer. Fontaine encerclée, on passe à la fontaine des fées. La fontaine se débloque. Les petites fées vont vous débloquer tout ça. Il y a une... Là, il ne faut rien chanter. Je vois... Vous voyez, il y a l'arbre de la sagesse. Il y a le petit oiseau. Il y a la biche. Pour moi, c'est vraiment des choses... Oui, des choses ou des personnes extérieures qui vont vous amener aussi des réponses. Mais vous êtes protégés. Les fées sont vraiment autour de vous, là. Vous apportez des réponses pour... Vous débloquer... Vous débloquer... Débloquer quelque chose, ici. Vous débloquer tout court. Et que vous arriviez à faire un choix ou, en tout cas, à éclaircir vos idées, en fait. Il y a vraiment une libération qui va se faire par le biais d'un événement, d'une personne, d'une rencontre, d'un guide. Après, ça peut être aussi vos guides de là-haut qui vont vous envoyer des événements, des choses comme ça. On vous invite vraiment aussi, là, avec la forêt, à vous rapprocher de la nature. Peut-être aussi à regarder un petit peu les signes qu'on peut vous envoyer dans la nature. Il y a la notion vraiment de sagesse, ici, qui va... D'évacuation de certaines choses du passé, vraiment, de libération. Et d'acquérir une certaine sagesse, de débloquer des choses, ici, pour acquérir une certaine sagesse. Donc, c'est génial ! C'est top ! C'est top, les amis. Alors, attendez, je bois un petit coup, parce que là, il fait très chaud. Il faut s'hydrater. OK. Alors, on continue. Avec quoi je vais continuer ? L'oreille du troisième, là, oui. Est-ce qu'il y a des clés qu'on peut vous apporter pour cette semaine ? On parle vraiment de vous libérer de peur, là, ici. De quoi ai-je peur ? Le chakra racine. Et on a l'arbre sacré en dessous. Donc là, il va falloir comprendre vos peurs, pourquoi elles sont là, à quelles émotions, à quelles blessures du passé elles sont liées, évacuer tout ça pour repartir sur quelque chose de sain, pour vous ancrer et ne plus avoir peur, vraiment, avec la lune en plus. Ici, il y avait vraiment la notion des peurs qu'il va falloir évacuer, qui sont liées à des blessures. Et en fait, ce sont des peurs qui vous bloquent, ici. Donc, il va falloir évacuer ces peurs pour avancer. Un autre conseil pour les petites âmes pour cette semaine ? Le troisième oeil. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Ouais. Et on me dit encore, il y a quelqu'un aussi, peut-être, de plus clairvoyant que vous qui va vous aider. Mais en tout cas, vous allez y voir plus clair avec le troisième oeil. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Le chakra sacré. C'est comme si... C'est comme si... Moi, je ressens comme une vague de chaleur qui viendrait en vous. Une vague de chaleur et d'amour qui viendrait, quoi. qui... Vous allez vraiment y voir plus clair sur... Peut-être aussi, on avait vu le choix avec le chemin du lutin sur quel chemin vous voulez aller, quel nouveau chemin vous voulez emprunter. Et puis, peut-être que vous hésitiez entre deux choix ou que vous aviez envie d'emprunter un chemin mais que vos peurs vous bloquaient ici. Et là, vous allez y voir plus clair. Vous allez débloquer tout ça. Qu'est-ce que je ressens ? On vous invite vraiment à vous reconnecter pour évacuer. En fait, pour ne plus avoir peur, il va falloir vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous ressentez. Ici. Ouh là là ! Vous avez beaucoup, là. Je vais prendre les deux qui se sont retournés. Alors, qu'est-ce que je vous disais avec la forêt enchantée ? Il faut que vous regardiez les signes autour de vous qu'on vous envoie ici. Et là, blocage, mauvaise gestion des émotions. Voilà ! Tout est dit. Je pense que je vais pouvoir encore tirer d'autres... Enfin, je vais vous tirer encore quelques oracles. Mais le message, c'est ça. Il va falloir évacuer des émotions qui n'ont pas lieu d'être, des peurs qui vous bloquent. Là, il va falloir évacuer tout ça pour repartir du bon pied, pour vous ancrer, pour avoir confiance en vous. Et là, on vous envoie des signes. Et donc, il va falloir vraiment faire attention à ces signes aussi. Peut-être que ces signes, justement, sont là pour vous aider à faire le choix qu'on a vu ici, à trouver le chemin que vous voulez désormais emprunter. Mais du coup, il va falloir évacuer ces pleurs, ces émotions-là. Ça ne va pas. Ouais, c'est... Alors, notion de manque ou de peur de manquer, ici. On vous invite vraiment à pardonner, en fait. Et vous voyez, il y a encore les yeux. Pour y voir plus clair, il va falloir pardonner les personnes qui vous ont blessé dans le passé, en fait. Pour y voir plus clair, pour arrêter de pleurer, pour aller vers l'abondance et le bonheur. C'est beau, les amis. C'est magnifique. Le soleil, la lune et les étoiles. Et en plus, on a le renard. Vous êtes rusé. Vous êtes une personne intelligente. Vous savez, là, que vous faites n'importe quoi et que vous passez... Enfin, vous vous enfermez ici dans quelque chose qui n'est pas vous, dans des émotions qui peut-être ne vous appartiennent même pas. Pour certains, en tout cas, on vous invite vraiment, au lieu de vous enfermer et de ressasser, à pardonner. À pardonner ce manque. Peut-être que vous avez perdu une personne. Peut-être que c'est une rupture. Il y a des ruptures sentimentales. pour pouvoir débloquer, en fait. Aller vers l'abondance et le bonheur. Donc, il y a des belles choses qui se profilent, les amis. Vous allez vous libérer des blessures du passé encore. Il y a un nettoyage qui va se faire. une libération surtout. Libérez-vous de vos peurs. Ok, est-ce qu'il y a encore des messages avec l'oracle de la voix des âmes ? Toi, qu'est-ce que je vous disais ? Libération. Tu vas te libérer. Oh, j'ai envie de pleurer. Tu vas pardonner. Tu vas ne plus avoir peur. Tu vas te libérer. Tu vas ne plus être en manque de quelque chose parce que tu vas comprendre que tu te suffis à toi-même et que tu n'as pas besoin de ces personnes peut-être aussi qui jouent des rôles et qui ont des masques ici. Vous voyez, il y a deux têtes. peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas été vraies avec toi et ça t'a blessée. Il va falloir pardonner ces personnes pour aller vers l'abondance, le bonheur et te libérer. Waouh, c'est beau les amis. Waouh. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. On me dit nettoyage kermique. Mais il va falloir participer. C'est que ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que toi, tu bosses. Il y a encore un message pour cette semaine du 27 au 1er juillet pour mes petits-dames. Pas avec cette oracle. On va prendre celui-là. Rusé. Oui, il y a une personne on a encore le renard là. Il y a une personne rusée, il y a une personne menteuse, manipulatrice qui vous a fait du mal ici en fait. Et on vous invite à vous défaire de ces blessures et à pardonner cette personne pour avancer. Est-ce qu'il y a encore un message ? pour aller vers l'amour ? L'amour, 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 l'union. Je pense que c'est se défaire de ces choses du passé, ça va vous faire... Alors, là, c'est la rencontre qui va peut-être vous aider à vous défaire de certaines choses du passé ou vous défaire de ces peurs et de ces choses du passé et ces blessures va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui seront bonnes pour vous désormais et avec qui vous allez vous unir. En tout cas, il va y avoir des collaborations, des unions ici avec la vague. Ouh ! On dit, c'est la clé. Et 3, 3, ça fait 6. Relationnel ! 4, 5, 6. On est vraiment sur le relationnel. C'est la clé. La clé, c'est de pardonner la personne qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui vous a fait du mal pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles relations d'amour, quoi. Et en fait, c'était un apprentissage. Il y a un échange, il y a la communication, il y a la réunion, avec cette carte, le 2. Enfin, c'est vraiment l'échange, les rencontres, les festivités aussi, j'entends ici. Ouais, donc on vous invite vraiment à pardonner cette personne pour vous défaire des blessures du passé, pour évacuer tout ça, des peurs aussi. C'est bon, vous avez compris que ce genre de personnes, vous n'en vouliez plus. Maintenant, vous savez, vous avez appris, vous saurez reconnaître, ne vous inquiétez pas, vous saurez reconnaître. S'il y a des personnes encore qui jouent des rôles comme ça, qui portent des masques, qui se présenteront à vous, vous allez savoir les reconnaître parce que vous avez déjà vécu l'expérience ici. vous avez pardonné, vous avez compris que c'était aussi la personne en face qui a des blessures. Donc en fait, quand une personne porte des masques et ment et manipule, c'est ses blessures à elle qui parlent. Généralement, c'est des blessures de rejet ou d'abandon et pour se protéger, il joue un rôle. Donc là, on vous invite à comprendre ça, à vous défaire de vos peurs du coup, vis-à-vis de ça parce que là, c'est bon, vous avez appris là-dessus et maintenant, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes. Il y a votre enfant intérieur qui va s'ouvrir. Le 3 et 1, ces 4, c'est un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre aussi dans vos relations. Des fleurs qui s'ouvrent, donc ça éclot. Il y a le petit cœur ici, donc vraiment, ça va vous permettre de vous défaire de choses lourdes, de peurs qui vous bloquaient et d'aller vers un nouvel équilibre relationnel, ici. De laisser parler votre enfant intérieur, de ne plus être non plus trop dans la méfiance parce qu'on vous dit vous avez appris et suivez votre intuition. Vous saurez, si une personne se présente à vous et elle n'est pas bonne pour vous, vous le saurez désormais parce que vous avez appris de votre expérience et puis surtout, vous pardonnez. Et dernière carte, 8 et 1, 9, mais c'est surtout, c'est l'amour au sens large, c'est les amitiés, c'est les relations, c'est vraiment le bonheur trouvé dans les relations à l'autre, que ce soit avec votre animal, avec vos amis, avec votre famille, avec des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Il y a un nouvel équilibre relationnel qui arrive, les amis. Il faut pardonner les personnes qui vous ont fait du mal dans le passé. Voilà, voilà. Est-ce que je tire une dernière carte d'un oracle ? Je pense que tout fait. Donc là, allez, celui-là, une dernière carte. Et puis, elle a sauté violemment. Et voilà. Neptune, vous allez faire le ménage. Vous allez laisser les colères du passé partir. vous allez évacuer ces colères-là. Faire le ménage pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Oui, c'est vraiment... Vous étiez en colère contre cette personne-là qui vous a fait du mal. Il va falloir évacuer cette colère, évacuer ses peurs et ses blessures et pardonner, en fait. Pardonner pour aller vers plus de fluidité avec l'hippocampe. Fluidité relationnelle, fluidité sentimentale, fluidité émotionnelle avec Neptune. Ouais. Et il y a la notion aussi avec Neptune d'être plus léger. Il y a la notion d'avoir... d'avoir... de cette... d'avoir été dans les illusions aussi avec Neptune, vous voyez. Vous étiez dans l'illusion vis-à-vis de cette personne. vous avez compris qu'au final, vous êtes sortis de cette illusion et vous avez compris qu'elle n'était pas ce qu'elle prétendait être et ça vous a blessés. Mais maintenant, il faut pardonner cette personne pour aller vers plus de fluidité et de légèreté, de vous libérer, vraiment, vous libérer, les amis. Bon. Et ça va vous armer pour l'avenir, en fait. j'entends. Ça va vous armer pour l'avenir. Bon. Je pense que ce tirage était plutôt complet. Le message était clair, limpide même, je dirais. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura parlé, vous aura aidé. La semaine ne va pas forcément être facile, mais ça va être positif. On a quand même l'amour. Donc, c'est que du positif qui va arriver une fois que vous aurez effectué ce pardon, les amis. Que du positif. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère, en tout cas, que ça vous aura, bien sûr, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Déjà, ça va m'aider aussi à toucher un plus grand nombre les commentaires par rapport à l'algorithme et aider, vous aider vous, mais aider aussi de nouvelles personnes à grandir la communauté pour pouvoir aider le plus de personnes possible avec ces tirages, avec ces guidances. Et puis, surtout, voilà, j'aime beaucoup avoir vos retours quand même. C'est pour ça aussi que je le fais. C'est pour vous aider. et donc, si vous me dites juste que ça vous a aidé, moi, je serais ravie. Donc, n'hésitez pas, du coup, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que, pour l'instant, je n'ai pas l'onglet communauté sur YouTube. Comme ça, je peux vous partager des petites infos, etc. Ce sera plus sympa. et puis, mettre un petit pouce bleu aussi, si tout simplement ça vous a aidé mais vous n'avez rien à écrire en commentaire. Juste un petit pouce bleu, ça me montrera déjà que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. et puis, on se retrouve à la fin de la semaine pour la guidance du week-end et peut-être que je vous sortirai des petites guidances intemporelles dans la semaine. Je vous dis à très bientôt, les amis et bye-bye !